Musique de générique 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 ...is our only future Will you cling to the past Or fight For the new world We come back alive They don't Weapon's hot Weapon's hot, move out Charge! Charge! Weapon's hot bon voilà le trailer franchement franchement moi il m'a bien bien hypé donc on va se le refaire vite fait tac 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 bon alors lancé de couteau ça c'est sympa bon pour être franc ce qu'on a le temps de sortir son couteau pour quand on attaque donc le nouveau char et canon électromagnétique qui a l'air de donner sa maman beaucoup plus de destruction il semblerait aussi donc ça nouveau skin je pense après bon comme tu as ouais ça c'était un scar passe phare nouveau flingue un nouveau fusil d'assaut le pistolet de retour de ronde de l'ingénieur ça c'est le nouveau pistolet nouveau fusil à pompe alors il a un écran un écran digital je sais pas si lui va être électromagnétique aussi mais c'est une arme le fusil d'attaque en fait avec deux canons vous avez deux chambres de chambres tubulaires pour charger les douilles en fait et quand vous tirez vous tirez je sais je crois qu'il ya un mode de tir double ou alors il ya un mode c'est une balle par balle en fait et on peut mettre deux fois plus de balles je crois qu'il peut aller jusqu'à 20 balles de fusil à pompe et donc ça c'est le canon non ça c'est une espèce de donc l'espèce de lance-grenade je sais pas trop ce que c'est en fait peut-être le lance-grenade qu'on avait dans battlefield 4 là avec le truc qui explosait en fait par rapport à la distance je sais pas si vous vous souvenez de ça là donc une nouvelle map faire de lance franchement et me donne bien et de nouvelles maps manifeste et puis fracture donc le fusil le pistolet le pistolet donc la futuriste donc on commence à avoir vraiment les armes un peu plus p125 ça m'a dit quelque chose le nvks 22 donc fusil à pompe shotgun donc je pense pas qu'il soit électromagnétiquement après avoir et donc cela ray gun donc en fait là c'est la version assure pour cette vidéo là c'est la version anglaise et c'est pas canon électrique c'est un ray gun donc c'est électromagnétique c'est exactement ça donc là c'est vraiment le fusil électromagnétique on se rapproche de battlefield 2142 ce que vous aviez le canon électromagnétique le véhicule usi donc le nouveau spécialiste à rachid zain franchement ça se paie on sait pas et c'est peut-être le lanceur c'est ça c'est le lance grenade c'est ça son spé toi il l'a dans la main ça c'est le glock mais là regarde c'est le lanceur qu'on voit tout à l'heure qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo il me semble et donc en fait c'est un lance grenade qui explose en fait vous visez où vous voulez tirer et par rapport à la distance si on vise légèrement au dessus de l'obstacle qu'on a visé la grenade va exploser juste derrière l'obstacle c'était une c'était une arme a lancé lance-grenades qu'on avait dans battlefield 4 je crois bien il me semble bien et c'était battlefield 4 et je pense que ça c'est son spécial en fait c'est son arme de spécialiste donc en gros c'est un lance-grenades lance-grenades à chargeur voilà donc on peut toujours jouer gratuitement en décembre en play for free bien je vais revenir vite fait sur ma présentation la vidéo d'avant de la saison 3.2 donc en fait j'ai j'ai mal fait mon boulot je suis désolé et donc en fait on a les boeufs on a les percs de chaque classe qu'on aura donc en mise à jour 3.2 donc les assos auront pourront se viser beaucoup plus rapidement après un sprint les ingénieurs auront une capacité de rechargement plus rapide pour les armes utilitaires donc ça veut dire les fusils à pompe le fusil winchester la steel winchester l'arbalète les supports auront des chargeurs supplémentaires pour les machines gun et seront beaucoup plus précis avec le bipod déployé et les recons donc rapidité pour stabiliser avec le retien de souffle là et le retien de souffle dure beaucoup plus longtemps enfin beaucoup dure plus longtemps que sur les classes classiques voilà voilà donc ça c'est l'espé de chaque classe en plus d'espé de spécialiste que nous aurons que vous aurez avec chaque spécialiste que vous allez choisir vous aurez ces percs là en plus donc pour chaque style style de classe donc les assos une spé sur les assos rifle les ingénieurs une spé sur les armes utilitaires les supports une spé sur les light machine gun donc les mitrailleuses légères et les icônes sur les fusils sniper rien sur les smg et rien sur les fusils de déclaireurs donc ça je pense que ça va reste ça va rester des armes qui seront passe partout entre guillemets voilà voilà donc on a vu à la fin de la vidéo du trailer à utiliser le glock le glock donc c'est une arme qui peut être utilisé en tir automatique enfin attention je ne sais pas si ce sera celle là mais ça peut être sympa donc en plus des fusils d'assos qu'on avait vu donc là le les deux le xm 28 et le a 91 donc celui-là de battlefield bat compagnie et celui-là de battlefield 3 donc ça j'avais on y avait vu sur la dernière vidéo donc donc voilà donc que dites moi si ça vous a 6 ce trailer vous a hypé car sur moi je je suis je suis je suis à fond dedans là franchement ça fait trop plaisir de revoir des armes électromagnétiques comme on avait eu à l'époque de battlefield de 2142 il nous reste plus nous manque plus que les mécas mais ça ça m'étonnerait qu'on arrive à en voir dans ce battlefield là mais j'espère bien les revoir un jour dans un battlefield c'était tellement le kiff si vous n'avez pas connu 2142 retournez voir quelques vidéos il commence à être très vieux graphiquement c'est pas exactement la même chose on est très très loin de battlefield 2142 2042 pardon mais mais franchement c'était je me suis éclaté à ce jeu là c'est ce battlefield là et les attaques de mastodonte pas c'était pas mastodonte c'était des cuirassés vous avez des cuirassés aériens et deviez attaquer cuirassés aériens de détruire et franchement c'était génial commun comme à l'époque de battlefield de 1942 je crois on avait les assos de les attaques de porte-avions il fallait couler le porte-avions franchement c'était c'était vraiment le kiff c'était le kiff bien donc voilà donc ça s'annonce du bon pas mal de nouvelles armes pas mal de la joue des petites armes un nouveau spécialiste donc pour la 3.2 on aura donc les classes ouais ouais pas mal bien allez on va se dire la prochaine et laissez un commentaire pour vous dire si ça vous a épais et on se voit la prochaine allez tous bon m m m Musique